Bonjour à tous, dans ce tutoriel vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'outil Teachable Machine afin d'entraîner un système à effectuer de la reconnaissance d'images, de postures, voire même de son, afin de les faire correspondre à un mot ou une action qui sera par la suite envoyée à Unity, ce qui va nous permettre de faire déplacer une balle dans plusieurs directions. On apprendra ainsi à utiliser les interfaces perceptuelles afin de contrôler un objet dans un environnement 3D. Alors pour démarrer ce projet, on doit aller naviguer sur le site de Teachable Machine de Google. Alors on cherche sur Google Teachable Machine et on devrait tomber sur ce site web. Donc comme on peut le remarquer, dans la description qui est mentionnée ici, eh bien c'est un outil qui permet d'entraîner un ordinateur à reconnaître nos propres images, des sons, voire même des poses qu'on pourrait effectuer avec notre corps ou toutes sortes d'éléments qui pourraient être détectables au moyen d'une caméra, comme ceci. Alors il y a bien sûr plusieurs descriptions. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil-ci? Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer différentes catégories d'images. On va entraîner notre modèle avec une série d'images qui vont être capturées à l'aide d'une caméra connectée à votre ordinateur. Et puis par la suite, on va pouvoir exporter ces modèles pour qu'ils puissent être utilisés en connexion avec Unity. Alors pour démarrer le projet, on applique, on appuie sur le bouton Get Started. Et on va utiliser dans notre cas ici un projet à base d'images. On va prendre un projet de type standard. Et nous avons ici un espace visuel, une interface qui nous permet de déterminer des classes, des catégories d'images qu'on voudrait classifier. Alors ce que nous allons faire ici, nous allons créer quatre catégories qui vont correspondre à quatre directions qu'on pourra donner à notre balle à l'intérieur de Unity. Vous pouvez bien sûr rajouter à cet endroit-ci plusieurs autres classes pour les associer à différentes actions supplémentaires. Alors on va commencer avec une première catégorisation que je vais appeler Left, par la suite Right. Troisième et quatrième classification, celle-ci va être Forward et celle-ci va être Back. Alors on voit ici qu'on peut téléverser différentes images. Donc c'est une option qui est possible. Dans mon cas, je vais faire une capture d'images directement à l'aide de la caméra, de la webcam qui est connectée à mon ordinateur. Donc par exemple, pour la direction gauche ici, eh bien je vais effectuer un flip de caméra. Alors je remarque qu'il y a un effet miroir qui est sur la caméra, donc actuellement je pointe sur la gauche, mais voilà. Donc ça pointait vers la droite. Maintenant que j'ai cliqué sur Flip caméra, je peux pointer vers la gauche avec mon pouce de cette façon-ci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon autre main, oui, pour appuyer sur le bouton Hold to Record. Donc je vais poussionner ma main pour qu'elle soit bien visible. Et j'en rejuge, je peux effectuer différents mouvements pour être sûr que je puisse entraîner l'engin avec différentes postures qui se ressemblent. Alors j'ai lâché le bouton, donc il n'y a plus d'enregistrement. On voit qu'il y a même 236 images qui ont été capturées, qui vont servir à entraîner l'engin. Donc on effectue les mêmes actions pour les autres classifications. Alors par exemple, pour le côté droit. Voilà. Je vais y aller cette fois-ci avec le Forward. Donc je vais pointer dans ce cas-ci un doigt vers le haut, vers le devant. Voilà. Voilà, dans différentes orientations possibles. Et vers l'arrière, ce que je vais faire, c'est que je vais associer l'arrière avec une main plate, comme ceci. Voilà. Et je vais rajouter une autre catégorie, qui va être une calculerie que je vais nous mentionner comme étant neutre. Donc je vais l'appeler Neutral. Voilà. Et dans cette catégorie, je vais faire deux types d'enregistrements. Donc la première, ça va être du contenu qui va être complètement vide. Et l'autre contenu, ça va être une main qui serait un peu fermée, qui ressemblerait à quelque chose comme ça ici. Donc sans pointer dans une direction et sans être ouverte de cette façon-là. Voilà. Donc on a maintenant nos cinq classifications. Et ce qu'il nous reste à faire ici, bien sûr, on pourrait en rajouter autant qu'on en voudrait. La particularité, par contre, c'est de s'assurer que les images soient bien différentes l'une de l'autre. Donc il ne faudrait pas que vous entraîniez le système pour avoir des images qui pointent vers le haut dans une catégorie et une autre catégorie qui pointerait dans une direction qui serait, disons, similaire. Alors ça pourrait devenir problématique. Donc l'algorithme ne pourrait pas précisément, avec grande certitude, classer les images qui seraient détectées dans une de ces catégories-là. Donc on appuie sur le bouton Entraîner le modèle. Alors on va avoir un petit délai. Et bien sûr, bon, avant d'appuyer sur le bouton Entraînement, si vous êtes familier avec les paramètres et statistiques d'apprentissage machine, eh bien vous avez un peu de contrôle possible ici. Mais pour ma part, j'utilise les paramètres par défaut qui devraient être amplement suffisants. Voilà, mon modèle est maintenant entraîné et j'ai maintenant une prévisualisation qui est possible. Et on remarque qu'avec l'image par défaut, ce que ça affiche, c'est du contenu qui est neutre. Donc on classifie cette image-ci actuellement comme étant neutre. J'ai mon point fermé, toujours classifié comme étant neutre. Je vais ouvrir mon pouce vers la gauche. Voilà, donc on voit que c'est considéré comme étant pointé vers la gauche. Je vais faire un pointé vers la droite. Donc on voit que vers la droite, ça semble être très très bon. Bon, donc la gauche semble avoir possiblement un peu de difficulté puisque la ressemblance entre le point fermé et le pouce simplement ouvert, elle est assez faible. Donc il y a seulement une partie, une faible portion de l'image qui change. Si je pointe vers le haut, ça semble être très bien détecté. Si j'ouvre complètement la main, ça semble être très bien. Donc on voit ici, il y a peut-être une faiblesse avec le côté gauche. On pourrait possiblement effectuer un geste qui serait très spécifique pour le point gauche qui ressemblerait moins à la posture neutre comme celle-ci pour éviter cette perte de précision possible. Donc notre modèle semble être bien valide. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appuyer sur le bouton Export Model. Dans Export Model, on a plusieurs options d'exportation. Donc dans le premier onglet, c'est en utilisant des outils basés sur JavaScript et les deux autres modèles utilisent des technologies qu'on ne verra pas dans le cadre de ce projet. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va exporter notre modèle et on va l'uploader en ligne directement. Et c'est aussi possible de télécharger le modèle localement et de travailler avec le code qui nous est fourni en JavaScript. Pour simplifier le projet, on va simplement uploader le modèle. Le modèle est uploadé. Nous avons même un lien qui nous est partagé, qui est ici. C'est excellent. Ce lien-là, on va avoir besoin de l'utiliser. En fait, il va être déjà renseigné dans le code JavaScript qu'on va utiliser. Et dans notre cas ici, on peut utiliser un code JavaScript standard, pur, si je peux dire. Mais on va utiliser plutôt ici un outil p5.js qui va nous aider à accélérer un peu notre travail. Donc on va cliquer sur l'onglet p5.js et on va utiliser l'éditeur web directement pour utiliser cette machine qui a été entraînée. Donc lorsqu'on clique sur p5.js, on arrive à cette page-ci qui est un éditeur en ligne de code. On a un code JavaScript qui s'affiche ici, qui devrait être le code JavaScript qu'on a pu récupérer dans l'onglet précédent. On va faire une petite validation, on va tester l'exécution du système. Et on se rend compte que, bien, actuellement, ce qui nous est proposé, ce n'est pas notre système de classification. Alors c'est simplement de dire est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit. Donc, étrangement, l'outil de Tilture Machine, le lien qu'il nous donne, pointe vers un projet déjà existant. Donc le projet qui est là, c'est un projet qui détecte si, selon la lumière, on classifie le système comme étant le jour ou la nuit. Donc si, par exemple, je mets l'écran complètement noir, la caméra noire, on détecte que c'est la nuit, autrement c'est le jour. Donc, ce n'est pas ce qu'on désire. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est de modifier le lien qui est ici et de configurer un peu cet espace de travail. Donc, on revient dans notre onglet Teachable Machine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le lien qui est ici, le lien qui nous a été fourni lorsqu'on a téléversé en ligne, lorsqu'on a uploadé en ligne notre modèle sur le cloud. Et on va retourner dans notre outil p5.js, l'éditeur. Et on va modifier le lien de notre modèle qui est ici. Bien sûr, on va arrêter le script d'abord. Et on va ouvrir la liste de fichiers qui sont là. Et on va aller éditer l'index.html. En fait, tout ce que je vais faire ici, c'est d'enlever cette description-là, qui n'est pas en lien avec notre projet, là, qui dit, bon, si on couvre notre caméra, on va être classifié comme étant la nuit, sinon le jour. Donc, je vais enlever cette description-là qui ne nous concerne pas. Je vais retourner ici. Et je vais relancer, retester le projet pour voir si ça fonctionne. Donc, on voit maintenant que ce qui s'affiche est neutre. Et si je teste le projet, eh bien, ça semble être bon. Bon, seule chose que je remarque ici, c'est que le code qui a été fourni est à nouveau, est une caméra qui est à nouveau flippée, inversée. Alors, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir dessiner l'image qui n'est pas inversée. Et je vais aussi vouloir faire en sorte que la classification des vidéos ne soit pas inversée. Donc, ici, flip image, ce code-là ne sera pas utile pour nous, ni même celui-ci. Donc, on peut relancer l'application et voir si ça fonctionne. Donc, maintenant, je pointe vraiment vers la droite, vers la gauche, vers le haut, main ouverte, point fermé, neutre, pas de main, complètement neutre. Donc, l'eff fonctionne bien. Voilà. Donc, notre système semble bien fonctionner avec l'éditeur en ligne. Un dernier ajout qu'on va faire au projet, à l'éditeur en ligne, eh bien, ça va être de rajouter deux lignes de code. Donc, la première, on va pouvoir aller ici, on va créer une variable, let espace ws pour WebSocket. Et on va se créer un nouvel objet qui va être WebSocket. WebSocket, deux points, slash, localhost, par 80, 80. Avec un point, virgule, à la fin. Bien sûr, j'ai le réflexe de faire Ctrl S pour sauvegarder. Je ne suis pas connecté actuellement pour la sauvegarde. Bien sûr, je vous recommande de créer un compte et de vous connecter si vous voulez vous assurer que votre travail puisse être sauvegardé. Donc, ce que je fais ici avec le WebSocket, c'est que je vais pouvoir utiliser le WebSocket pour transmettre de l'information localement à mon ordinateur via le port 80, 80. Donc, maintenant, ce qu'on fait avec cette ligne-là, c'est qu'on détermine, on initialise le WebSocket. Et un peu plus bas, dans le code source, lorsqu'on va arriver à label ici, alors, ce que ça fait cette ligne-là, c'est que ça affiche la classification qui est détectée et qu'on met ça dans un mot. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement utiliser le WebSocket pour envoyer ce mot, ce champ texte qui nous est retourné sur le port 80, 80. Donc, on a tout simplement besoin d'écrire ws.send entre parenthèses label. On reteste le projet. On peut même ouvrir la console en appuyant sur F12 pour voir si tout fonctionne bien. Donc, je vais relancer le projet. Je vais nettoyer ma console en appuyant ici. Je vais relancer le tout. Et il ne semble plus avoir de message d'erreur dans la console. Donc, c'est une bonne chose. Et mes gestes semblent être bien détectés. Alors maintenant, le mot-clé qui est affiche ici juste en bas, neutral, right, eh bien, il est envoyé au port 80, 80 sur l'ordinateur local. Pour l'instant, l'information est envoyée, mais elle n'est pas capturée par aucune application. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est avoir un servant Web qui puisse collecter les informations qui sont envoyées sur notre poste de travail, sur le port 80, 80. Donc, il existe plusieurs façons pour se faire. Donc, si vous avez de l'expérience en développement Web, vous êtes probablement familier avec ce type de part-là. Il y a plusieurs techniques, plusieurs servants locales qu'on peut installer sur son poste de travail. Je vais vous présenter une stratégie, en fait, une solution. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller sur le site Web de Node.js.org dans la section Download. Et en fait, ce serait d'installer Node.js sur votre poste de travail, donc dans mon cas, sur Windows. Alors, vous pouvez prendre la version 32 bits ou 64 bits et vous assurer que Node.js et NPM soient accessibles à partir de vos variables d'environnement. Donc, normalement, c'est une question qu'on vous pose lors de l'installation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour valider si le système, si Node.js est bien installé? Eh bien, vous pouvez ouvrir une console de commande comme celle-ci. Donc, en allant dans Windows, barre de recherche, vous pouvez chercher Common Prompt ou taper simplement CMD pour ouvrir cette console. Et donc, une fois que vous êtes à votre poste, comme dans cette console ici, ce que vous pouvez faire, c'est de vérifier en tapant Node espace-v la version de Node que vous avez actuellement d'installer. Donc, moi, ma version de Node est un petit peu plus ancienne que ce qui est présent en ligne. Et ça inclut aussi NPM qui va nous être utile pour installer des packages. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, validez que vous avez bien votre version de travail, de Node accessible à travers votre console de commande de Windows. À partir de maintenant, créez-vous un dossier à une place quelconque sur votre ordinateur dans lequel on va se créer un fichier. Donc, new file, text document. On va renommer tout ça. On va l'appeler le dossier index.js. Windows nous demande si on veut bien changer l'extension du fichier. On clique sur oui. Donc, on veut que ce soit vraiment détecté comme un fichier de script. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le répertoire, l'endroit où se trouve ce dossier. On va copier tout ça ici. Et on va aller dans notre console de commande. Et on va écrire CD espace. Et on va copier à l'aide du clic droit le répertoire dans lequel se trouve notre document. Et on appuie sur la touche Enter. Et donc, on voit que le répertoire de notre console se situe maintenant dans ce long chemin, ce répertoire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire npm espace ini pour initialiser un projet Node. Alors, il y a un peu de description qui est mentionnée ici. On demande quel est le nom du package. Par défaut, ça va être inscrit servant bord de soulignement Node puisque c'est le nom du rapporteur dans lequel je me trouve. Je peux appuyer simplement sur Entrée. Version 1, Entrée. Description. Si on peut écrire une courte description, simplement appuyer sur Entrée pour toutes les questions qui nous sont posées. Et il y a un fichier qui va être créé avec ces informations à l'intérieur de ce fichier. Est-ce que c'est correct? On va pouvoir dire oui. De toute façon, on va aller modifier ce fichier. Et on devrait voir ce fichier apparaître dans notre répertoire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce fichier. Donc, avec l'éditeur de votre choix. Donc, dans mon cas, je l'ouvre avec Notepad++. Et j'ai ce contenu qui apparaît, qui correspond bien sûr au contenu qui m'est proposé ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le script test qui affiche simplement un message. Je vais renommer le tout par Start. Et je vais changer la commande qui est à effectuer lors du démarrage. Et ce que je vais faire, c'est que je veux que Node espace index.js soit appelé. Donc, je veux que cette commande-là soit utilisée lorsque j'effectue un Start qui est ici. Alors, ça leur a pour effet d'initialiser un serveur load en utilisant le fichier index.js. Avant d'éditer notre fichier index.js, ce qu'on va effectuer, c'est qu'on va aller récupérer un package WebSocket. Donc, WS, alors on commence à reconnaître ce qu'on avait écrit dans P5.js. On va regarder la description ici. C'est une librairie qui va permettre d'utiliser le WebSocket avec Node.js. Donc, pour utiliser ce package, on retourne dans notre console qui est ici. Et on va faire, on va écrire npm, barre d'espace, install, barre d'espace, WS, tout simplement. Et on appuie sur Enter. Puis, un message devrait s'afficher pour dire, oui, le package a été ajouté au projet. Donc, excellent. C'est une bonne nouvelle. Si on veut vérifier que c'est bien ce qui s'est passé, eh bien, on peut éditer, retourner dans l'édition de notre fichier package.json. Et on devrait voir apparaître une dépendance qui s'est ajoutée à notre projet qui serait la librairie WS WebSocket. Et au moment de faire cette vidéo, eh bien, c'est la version 8.7 qui a été installée. Alors, donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va revenir à notre page GitHub de WebSocket, WS, qui est ici. Et je vais descendre dans la table des matières qui est là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est des exemples d'usage qui est le Server Broadcast. Donc, on clique sur cet élément-ci et il y a déjà du code qui nous est fourni. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le deuxième code qui s'affiche qui va permettre de broadcaster une commande à tous les clients WebSocket qui sont connectés, excluant lui-même. Donc, on ne veut pas qu'un message soit envoyé sur le même projet. Alors, ça, ça va nous permettre d'effectuer une communication de messages qui pourraient être reçus par le serveur et de renvoyer le tout à tous les gens qui écoutent sur ce port, ce qui sera le cas pour notre projet Unity. Alors, on copie le tout. On copie tout ce code. On retourne dans les dossiers de notre projet. On remarque qu'il y a un dossier Node Module qui s'est ajouté. Donc, c'est une autre confirmation que WebSocket a bien été installé. On peut maintenant éditer notre fichier index.js avec l'éditeur de votre choix. Dans mon cas, je vais utiliser NodePad++. Et je vais copier le code qui a été fourni, qu'on a récupéré ici sur le site web. Donc, on va ensuite retourner dans notre console et ce qu'on va effectuer comme commande, c'est npm espace start. Et là, on a notre fichier index.javascript qui s'exécute. Donc, il y a un serveur Node qui tente de démarrer. Et on a un message d'erreur qui nous informe d'un problème d'importation du WebSocket qui t'ici. Alors, pour corriger ce message d'erreur, ce qu'on va devoir faire, ça va être de retourner dans notre fichier package.jsun de notre projet. Et on va rajouter dans notre fichier cette ligne. Donc, type 2.module. avec une virgule. Donc, maintenant que notre fichier package.jsun est modifié, on retourne dans notre console de commandes. On peut appuyer simplement sur la flèche de haut du clavier pour retourner dans l'historie de nos commandes. Et nous, on veut retourner, on veut réexécuter la commande npm start. Et, normalement, ça devrait bien fonctionner. Alors, dans mon cas, j'ai déjà une autre application qui utilise ce numéro de bord. Alors, effectivement, j'avais une autre console similaire, ouverte dans mon autre écran, pour tester, pour les fins de démo. Alors, normalement, si je recommence, on devrait avoir npm start, comme ça, ici. Et on devrait avoir, tout simplement, le message node index.js apparaître. Et aucun message d'erreur ne devrait apparaître pour confirmer que le projet, que le serveur est bien lancé. Donc, on peut laisser notre console ici. On ne la ferme pas. On veut garder le contrôle qui est ici. Donc, on a un serveur qui est normalement lancé et qui devrait nous permettre de communiquer avec p5.js. Et si, lors des premiers tests, avec la console de développeur, en appuyant sur F12, vous aviez un message d'erreur qui apparaissait, eh bien, maintenant, avec la console et le serveur node qui écoute sur le port 8080, vous ne devriez plus voir de messages d'erreur apparaître sur le côté lors de l'exécution du projet. Alors, on a maintenant, à ce stade-ci, notre Teachable Machine qui fait de la détection et qui envoie des messages, des mots, à notre serveur node.js qui renvoie le tout sur le réseau à qui écoute sur ce numéro de port. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui écoute sur le port. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller créer notre projet Unity afin de rajouter cette connexion. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer un nouveau projet 3D dans Unity. Donc, vous pouvez aller chercher la dernière version de Unity pour ce faire. Ça n'aura pas à avoir vraiment d'impact sur le projet au niveau de la version. On va renommer notre projet. On va pouvoir l'appeler Teachable Machine Ball, par exemple. On va comprendre pourquoi j'utilise le mobile. Et on va pouvoir se créer notre projet. Donc, mon projet initial est créé. On devrait avoir une scène 3D qui ressemble à cet espace de travail qui est ici, qui est complètement vide. En fait, on a une caméra et une source lumineuse qui est là pour nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer un clic droit qui est ici. On va se créer un objet 3D, un plane, par exemple, qu'on va venir réinitialiser sa position. Voilà. Donc, pour qu'elle soit bien 0, 0, 0. Donc, bien au centre de notre pièce. Et on va effectuer la même chose avec une sphère, cette fois-ci, qu'on va aussi réinitialiser à la position 0, 0, 0. Et cette fois-ci, cette sphère, eh bien, on va la monter légèrement au-dessus de notre plane. Et on va lui ajouter un composant qui va s'appeler Rigid Body. Et ce composant-là, qu'est-ce que ça permet de faire? En résumé, eh bien, ça rajoute à l'objet des propriétés de physique comme une masse, l'utilisation de gravité, différentes contraintes, afin qu'elle puisse réagir de façon, disons, réaliste. Alors, si on effectue Play, on devrait voir que la balle, eh bien, elle tombe. Elle tombe directement sur la surface plane qu'on a effectuée. Alors, ce qu'on va, on va appuyer sur Pause ici. On va modifier notre jeu. Ce qu'on va faire, on va d'abord modifier l'orientation de notre caméra pour avoir un meilleur point de vue. Alors, ce qu'on va faire, c'est on sélectionne notre caméra ici. On sélectionne l'outil pour déplacer la caméra. On va augmenter la position en haut de notre caméra. On va utiliser notre outil de rotation. On va légèrement modifier l'angle de la caméra pour qu'elle puisse pointer vers le sol. Et on peut voir là, avec le petit aperçu qui est là, si nous sommes satisfaits, si on veut rapprocher un peu la caméra ou pas pour bien cadrer notre espace de jeu, si je peux dire. On va par la suite retourner sur le web et nous allons aller encore une fois sur GitHub dans le projet de Handle Native Web Socket. Ce qu'on va aller chercher ici, c'est une libérée de Web Socket pour Unity. Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire une connexion avec le serveur Node qui s'exécute actuellement. Et pour ce faire, eh bien, on va aller... Il y a deux types d'installations. Donc, soit qu'on passe à travers le package manager de Unity qui nécessite Git ou une installation manuelle du projet. Donc, on peut télécharger le projet. Donc, il se télécharge et puis, on peut aller aller naviguer dans nos fichiers de téléchargement. On va retrouver un fichier qui va ressembler à ça ici. Donc, dans mes téléchargements, j'ai Native Web Socket Master qui est là. Et... Donc, on a plusieurs éléments qui sont ici. Et nous, on va naviguer dans le dossier Native Web Socket Assets et on va récupérer... En fait, on va récupérer le dossier Web Socket qui est ici. On va le copier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va naviguer dans notre espace de travail du projet de Unity. Donc, dans Unity Teachable Machine, j'ai mon dossier de projet qui a été créé lorsque j'ai créé mon projet Unity. On va aller dans Assets ici et on va copier le dossier Web Socket qui est là. Et... Au passage, on va récupérer le code source qui nous est fourni. Donc, c'est le code source pour une classe qui s'appelle Connexion qui va permettre d'établir la connexion avec le serveur Web Socket. Alors, on copie l'entièreté de ce code et on retourne dans notre projet de Unity. Alors, il devrait avoir une compilation qui s'effectue. On a le dossier Web Socket qui est bien présent. Excellent. On va pouvoir se créer en appuyant sur clic droit ici, Create Folder. On va se créer un dossier de script et à l'intérieur de ce dossier, on va créer avec clic droit Create C-Shirt et on va se créer le fichier qui va s'appeler Collection. On attend que l'Unity effectue le traitement des modifications. On double-clique sur ce fichier. Normalement, ça devrait ouvrir l'éditeur qui est associé avec votre installation de Unity. Pour ma part, c'est Visual Studio qui s'ouvre. et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer l'entièreté de ce contenu de cette classe par le contenu qui nous est fourni sur GitHub. Et autre modification qu'on va effectuer dans ce script, eh bien, c'est de modifier le numéro de port du serveur sur lequel il y a une écoute actuellement. Donc, on va utiliser le port 8080 qui est ici. et on va venir un peu plus bas à la ligne 38-39 enlever un message en commentaire. Donc, ce debug-ci on message. En fait, on va pouvoir remplacer ce debug-là qui était déjà ici par celui-ci. Donc, nous, on veut afficher le contenu du message qui nous est envoyé. On va sauvegarder le tout et on va revenir dans Unity. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Unity de côté et on va retourner dans notre page web de Teachable Machine pour observer les poses qui sont captées. Donc, mon application sur p5.js s'exécute actuellement. Alors, je vais exécuter Unity. Je vais regarder dans la console et pour l'instant, eh bien, dans ma console, je n'ai aucun message qui est là. Alors, c'est que j'ai oublié quelque chose d'important. En fait, on a notre dossier, notre script connexion qui est ici. Alors, on va se créer un objet. Donc, on va l'appeler, par exemple, WebSocket qui est là et on va attacher notre script à cet objet-ci. Donc, ce qui se passait, c'est que notre script ne s'exécutait pas puisqu'il n'était pas exécuté dans la scène de travail. Et on va sauvegarder le tout et on va rééduciter le projet en appui à surplier. Et là, on a une série de messages qui apparaît. Neutral, neutral, neutral. Excellent. Alors, si je viens ici, on remarque dans la console si bas, portez bien attention aux messages qui sont affichés ici. Neutral, left, right, forward, back, left, right, neutral, back, forward. Donc, Unity, actuellement, reçoit les messages qui sont envoyés par Teachable Machine à travers notre serveur de Node. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est excellent. Alors, ce qu'on va faire maintenant, de façon simple, bien sûr, il y a plusieurs façons de le faire, mais on va retourner dans notre dossier connexion et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va se rajouter des attributs. Donc, le premier attribut, ça va être un attribut de type GameObject qu'on va appeler Ball. Et le deuxième attribut va être de type RigidBody qui va être BallRB pour RigidBody. Voilà. Et maintenant, autre modification que nous allons effectuer, eh bien, on va descendre un peu plus bas lorsqu'on reçoit le message qui est ici. et ce qu'on va faire, c'est de rajouter un script qui va être if string point is null or empty de message. Donc, si le message qu'on reçoit est nul, en fait, nous, ou vide, en fait, nous, on veut le contraire. On va rajouter un point d'exclamation pour dire si le message n'est pas nul ou vide. Alors, ça va être notre condition pour entrer dans cette structure. Et par la suite, ce qu'on va rajouter, c'est un switch de message. Donc, en fonction du message qui est reçu, il va y avoir plusieurs scénarios, plusieurs cas. Si le message que je reçois, c'est write, eh bien, on va effectuer une série d'instructions, et en fait, ce qu'on va exécuter comme instruction, ça va être ball.rigidbody add force. Donc, on va ajouter une force physique sur la balle et cette force va être un vecteur 3. En fait, ça va être le vecteur qui pointe vers la droite. On va multiplier, on va rajouter un petit peu plus de force que le vecteur par défaut qui est de 1. Donc, disons, on va tripler la force par défaut. Alors, on va appliquer une force de 3 vers la droite sur notre objet s'il y a un message de droit qui est détecté. Et on va faire la même chose pour nos autres directions. Alors, je vais me permettre de copier le tout. on va faire left ici pour un vecteur qui pointe vers la gauche. On va faire forward pour un vecteur qui pointe vers l'avant. Oups, forward et back vers back pour aller vers l'arrière qui est ici. Et on va pouvoir se mettre un message par défaut, par exemple, on va indiquer neutral detected ou tout autre message possible. Alors, voilà. Donc, dans les faits, dans les faits, on a juste besoin de balles herbées. Alors, on n'aura pas besoin du GameObject Ball. Alors, on a juste besoin du Rigid Body. On retourne dans Unity. On laisse le script compilé. Dans WebSocket, on voit qu'il y a un attribut balle herbée qui s'est ajouté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir notre sphère qui est notre balle. On va l'assigner ici et on va retester notre projet. Alors, on voit que c'est un état neutre qui est détecté. Si je pousse vers la gauche, la balle se déplace vers la gauche, vers la droite. Oh, on a perdu notre balle. On va retester. Par l'arrière, vers l'avant. je me rends compte d'un erreur. Alors, depuis le début de mon vidéo, j'ai écrit forward, mais pas forward. Donc, lorsque j'ai fait l'entraînement de ma machine, j'ai oublié une lettre. Alors, je dois retourner dans mon code qui est ici. et je vais effectuer cette modification-là pour que ce soit détecté. Est-ce que ma balle va bien vers l'avant? Oui. Est-ce qu'elle va vers l'arrière? Super. Et oui, elle semblait aller vers l'avant, mais bon, elle est tombée. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je me mets en plein écran comme ça et que j'appuie sur play et que j'effectue des mouvements de la main devant la caméra, on voit que la connexion n'est ouverte, mais qu'il n'y a aucun message qui est reçu. Eh bien, et dès que dès que je quitte le mode plein écran et que j'ai la caméra qui est là, on voit que je suis capable de manipuler sans même avoir fermé sans même avoir fermé Unity. En fait, c'est un problème qui vient avec Chrome. En fait, c'est un comportement normal de Chrome. C'est que si Chrome détecte qu'il n'y a plus de focus qui est effectué sur la fenêtre ou même ou plutôt que la fenêtre n'est plus visible, eh bien, le code qui est dans notre page web actuellement arrête de s'exécuter. Donc, petit problème dans ce cas-ci, on doit absolument avoir notre caméra qui est visible d'une quelconque façon pour que les événements soient envoyés dans Unity. alors, je crois qu'il est possible de configurer Chrome pour qu'il puisse s'exécuter en arrière-plan même si l'onglet n'est pas visible ou n'est pas à l'avant-plan. Donc, comme ça ici, alors, c'est quelque chose qui me reste à explorer. Donc, on a un projet qui est fonctionnel. On est capable de déplacer une boule à l'aide d'un système de détection d'images à partir de notre webcam. Donc, on a tous les éléments essentiels pour se créer notre mini-jeu. À partir de maintenant, pour créer un jeu plus complet comme j'ai présenté au début du vidéo, donc, ce jeu-ci, eh bien, en fait, sachez que c'est l'expérience Rollable qui est un tutoriel qui est fourni par Unity. Donc, tutoriel qui permet de configurer, en fait, de créer le projet de A à Z en suivant une série de tutoriels vidéo qui va vous apprendre les rudiments pour déplacer des éléments dans le jeu, déplacer la caméra, configurer un espace de jeu, créer les objets qui peuvent être collectables, détecter les collisions avec les objets, afficher le score, dans le texte et finaliser le jeu. Alors, bien sûr, lorsque vous allez, en suivant toutes ces étapes, vous allez en apprendre davantage sur l'utilisation de Unity et vous allez être capable de réutiliser notre script de connexion et de les connecter, bien sûr, avec la balle. dans le cas de ce projet ici, bien, la balle, elle est nommée Player, donc, elle possède un Rigid Body, donc, c'est exactement ce qu'on a créé précédemment et à partir de ceci, bien, vous allez être en mesure de créer un projet d'une petite balle qui se déplace avec des mouvements de main, des postures d'une main, afin de collecter différents éléments dans l'espace de jeu en 3D. Donc, en espérant que vous avez bien apprécié ce tutoriel vidéo.